Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la présentation de ce bulletin de nouvelles régionales. Voici ce qui retient l'attention aujourd'hui, le mercredi 23 juin, sur la Côte-du-Sud. Deux résidents de Chaudière-Appalaches ont été reconnus coupables de contrebande de cigarettes hier, au Palais de justice de Montmagny. Jules Bisson de Saint-Néris est vu imposer une amende de 30 000 $, alors que Stéphane Arton de Tourville devra payer 15 180 $. Ce dernier avait été arrêté à Saint-Adalbert en janvier 2008, en possession de plus de 20 000 cigarettes de contrebande. La multinationale Bombardier mettra à pied 180 travailleurs de son usine de l'Apocatière d'ici la fin de l'année. L'absence de nouveaux contrats structurants, dont celui de Montréal, explique la décision de Bombardier. Les employés ont aussi appris qu'entre la décision prise par la Société de transport de Montréal et l'amorce de la production à l'usine, il y aura un délai d'un an. Le dossier traîne en longueur, puisque les tribunaux sont à entendre les partis impliqués pour des requêtes d'irrecevabilité. Conférence de presse hier au Centre des migrations de Montmagny. Sur place, les membres de la Corporation pour la mise en valeur de Grosse-Île, du Havre de Berthier-sur-Mer et de la municipalité de Berthier-sur-Mer recevaient leur partenaire dit diamant. Dans un premier temps, Nathalie Cloutier du CLD de la MRC de Montmagny explique. Ces gens-là ensemble pilotent un projet de plus de 3 millions de dollars qui vise principalement à faire en sorte que l'hôtel de première classe à Grosse-Île soit restauré afin de devenir un lieu de rassemblement d'affaires et de rassemblement d'activités sociales et familiales. Et que Berthier-sur-Mer, avec les deux terrains qui sont adjacents, qui appartiennent à la municipalité OAR, deviennent un parc fluvial intégré avec services d'accueil rehaussés et activités d'interprétation aussi sur les lieux d'accueil. Cette conférence de presse fait suite à celle qu'on a tenue un petit peu plus tôt au printemps, qui annonçait le départ officiel du projet qu'on intitule Grosse-Île et sa porte d'entrée Berthier-sur-Mer. Alors, sans plus tarder, j'ai invité la représentante des trois promoteurs, Mme Jeanne Boulanger, présidente de la corporation de mise en valeur de la Grosse-Île, à venir vous dévoiler le partenaire diamant. Comme vous le savez déjà, le développement touristique est très important pour notre région. Il représente une source de création d'emplois et de retombées économiques majeures. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous dévoiler le nom d'un très grand, important partenaire qui, une fois de plus, continue de soutenir généreusement le développement de la région. Mesdames, Messieurs, accueillons le partenaire diamant de notre beau projet. Alors, j'invite pour cette annonce particulière M. Marcel Côté, qui est président du conseil d'administration de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. À vous, M. Côté. Effectivement, c'est avec un grand plaisir, au nom de la direction et du personnel des Caisse populaire Desjardins de Montmagny, de Rivière-du-Sud et Berthier, que nous annonçons aujourd'hui une aide conjointe, c'est-à-dire les deux caisses, au montant de 200 000 $. Vous savez, une implication telle que celle de Desjardins mérite une reconnaissance à sa hauteur et, à ce moment-là, on sera en mesure de dévoiler que la salle de réception principale de l'hôtel de première classe portera le nom de la salle Desjardins. À l'Auberge des Dunes, mardi soir, c'est le député Norbert Morin et le préfet de la MRC de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, qui apportait de bonnes nouvelles. Une aide financière de 50 000 $ pour l'aménagement d'une salle multimédia, près de 9 000 $ pour l'Auberge-Maison du Grand-Héron, ainsi qu'une somme de 6 500 $ pour le transport aérien de la municipalité. Edith Rousseau, de la Corporation de développement touristique de l'Île-aux-Grues, nous propose ces images. Vous les avez peut-être vus à la télé, ce sont les membres du comité Opération Enfant-Soleil qui ont remis un montant de 4 249 $ le 6 juin dernier, lors du Téléthon Opération Enfant-Soleil. L'équipe de soccer Le Thibaut-GM de Montmagny a été blanchie 5 à 0 lors de sa dernière sortie à Saint-Étienne. Sébastien Mercier, des Titans de l'endroit, a marqué trois buts au cours du match. Le Thibaut-GM dispute sa prochaine partie vendredi soir à la maison, sur le terrain synthétique Manimontois. Non, ce que vous voyez n'est pas le rêve de se construire un carré de sable intérieur géant avec des tracteurs grandeur nature. Il s'agit plutôt des préparatifs pour un événement sportif majeur qui aura lieu samedi à l'aréna de Montmagny. Voici le promoteur, David Plourde. Ce qu'on présente, c'est une manche Arena Cross. Une manche Arena Cross, c'est vraiment, le mot le dit, c'est dans un aréna. Un petit circuit compact, c'est vraiment petit, mais la classe professionnelle se permet de rouler très rapide ici, ça va très vite. C'est la première fois qu'on fait un tunnel dans un aréna. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà tenté l'expérience ailleurs. Je sais qu'en Europe, ils le font, mais dans des stades, des stades plus grands, oui, mais on a enlevé trois lumières en haut de notre tunnel, on a enlevé trois spots. Il faut être certain qu'on ne se congne pas la tête. Ça va passer juste, mais on a de la place. Elle va être spectaculaire, elle va être rapide, puis ça va faire être vraiment différent que la piste se croise avec le tunnel. Ça va faire, c'est un nouveau type de piste que jamais personne n'a pu voir. Le monde est habitué de voir un U, un circuit en U traditionnel, tandis que là, les deux voies vont être toujours parallèles. Ça fait que ça va être vraiment spécial, ça va faire de nouveau. Je m'attends à aller chercher, comme samedi passé, on a eu 150 coureurs. Ça fait que c'est à peu près le minimum qu'on s'entend d'aller chercher samedi, 150. Vu que c'est un arène à crosse, peut-être qu'on peut aller chercher 200 coureurs. Il ne faut pas oublier aussi notre classe VTT. Notre VTT, on a une excellente catégorie avec des coureurs professionnels, qui regroupent les meilleurs coureurs au Canada en VTT. Ils sont ici en 25 minutes. Les pratiques professionnelles, ça débute à 15h l'après-midi. À l'ouverture des portes pour le public. Et le show, en tant que tel, 18h30, on débute avec la présentation des coureurs. Alors voilà ce qui complète le bulletin de nouvelles de cette journée. Prenez note qu'il n'y aura pas de bulletin de nouvelles les 24 et 25 juin. Si un événement devait survenir, je vous invite à visiter le site www.ericbernard.info pour obtenir plus d'informations à ce sujet. Et servez-vous de cette adresse courriel, bien sûr, pour nous faire part des événements qui retiennent votre attention. Et bien voilà, ici Éric Bernard, à la prochaine.